Hello friends, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette première vidéo de ma série Back to School 2023. Donc dans cette vidéo, c'est pas vraiment une vidéo Back to School en fait. J'avais quand même envie de la mettre dans cette série parce qu'en fait c'est une vidéo qui a été filmée pendant ma L1 l'année dernière. En tout début d'année, j'avais décidé de filmer sur un week-end dans l'optique de monter cette vidéo et de faire un week-end avec moi en L1. Mais je n'ai jamais eu le temps ni pris le temps en fait pendant ma L1 de faire le montage de cette vidéo. J'avais quand même envie de vous poster cette vidéo parce que je me disais que ça pouvait quand même être intéressant. Comme ça au moins je peux vous montrer un petit peu à quoi ressemblait un des premiers week-ends, des tout premiers week-ends de ma L1 où j'étais toute seule. Donc c'est vrai qu'après le rythme de travail a complètement changé, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai jamais eu le temps de monter cette vidéo. Mais ouais voilà, mon rythme de travail, mon rythme de vie ont complètement changé. Mais voilà, comme ça, ça vous permet d'avoir un peu une idée de à quoi ressemblait ma vie l'année dernière en début de L1 en octobre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Hello ! Donc du coup, ce matin, c'était grasse mat, pas de réveil. J'ai dormi jusqu'à 9h45 à peu près, ce qui est super tard pour moi. Et puis même genre, je sais pas, ça me paraît assez tard mais voilà, j'avais besoin de ce sommeil donc j'ai pris le temps de dormir. Et ensuite, je me suis préparée, j'ai bu mon thé, etc. Et là, je viens juste de revenir des courses. Je suis sortie pendant à peu près une heure parce que j'ai pris mon temps. Je me suis baladée, j'ai clairement pas pris les chemins les plus courts, je suis rentrée par les quais et tout. Mais j'avais juste envie de passer un peu de temps dehors, voilà. Le week-end, c'est aussi fait pour ça, c'est important, je pense, de prendre du temps pour soi. De pas juste... Parce qu'en fait, toute la semaine, je marche dans la ville, etc. pour aller en cours, pour revenir, machin. Mais c'est juste, je marche pour aller à l'école, je marche pour rentrer. Alors que là, c'était juste... Je sais que là, je suis en train d'aller aux courses ou en train de rentrer. Mais je peux juste me dire, ok, là, tu peux juste prendre le temps, te balader, etc. Bref, du coup, voilà, ça m'a pris un peu plus de temps que prévu mais c'est pas grave du tout. J'ai été donc à la biocop et à la boulangerie donc je vais vous montrer tout ça. J'avais pas besoin de grand-chose cette semaine parce que j'ai vraiment encore pas mal de trucs. Tout ce qui est céréales, pâtes, riz, etc. J'en ai plein, la farine, le sucre, tout ça, j'en ai plein aussi. Les légumes, j'en ai plein. Donc j'ai pris 2-3 petites choses et j'ai repris du pain. Et je me suis aussi pris 2 petites viennoiseries pour mon petit-déj d'aujourd'hui. Donc voilà, en termes de cours, donc à la boulangerie, j'ai pris un pain complet aux graines et 2 petites viennoiseries comme je vous disais. Ensuite à la biocop, j'ai pris donc du brassé au lait de grubis. Donc ça, ça me tient à peu près une semaine, une semaine et demie. Ça dépend si j'en mange beaucoup ou pas. Des biscuits pour emmener dans la semaine. Ça, c'est des biscuits qui sont vraiment super bons que je mange de temps en temps et que je me suis dit pour prendre en dessert ou même le matin quand je suis à peu près, c'est trop bien. Ensuite, j'ai pris quelques figues, des champignons frais et des pommes et 2 bananes parce que je ne sais pas trop si je vais en manger beaucoup ou pas. Donc je n'en ai pris que 2. Du coup, je me suis refait du thé et là, je vais me remettre à travailler un peu. Donc là, ce matin, mon objectif, pour la lumière, ça va être de me concentrer sur l'exposé d'histoire qu'on a à faire pendant 15 jours. Du coup, là, je vais essayer de faire ça. De toute façon, on est allé faire des recherches un peu à la bibliothèque de l'école. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de retranscrire ces recherches sur un Google Docs pour vraiment tout remettre séparé dans les différentes sections dont on va parler. Et ensuite, me faire une petite liste des éléments qui me manquent, en fait. Comme ça, après, dans la semaine, on pourra aller chercher les infos. Au premier semestre, nous avons étudié l'architecture moderne. Donc pour l'exposé sur lequel j'étais en train de travailler, nous avions choisi comme sujet la maison atelier de Jean Lursa, qui a été conçue par son frère André Lursa. Cette maison est considérée comme étant l'une des trois réalisations parisiennes les plus importantes du début du XXe siècle, avec les deux villas de Le Corbusier qui sont rue du Dr Blanche et rue Mallet-Stevens. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, donc j'ai pas mal avancé l'histoire et là, j'ai fait chauffer mon repas, donc je vais manger. C'est une source que ma maman m'avait fabriquée avant de partir la semaine dernière, donc il faut que je la finisse, que j'ai mangé toute la semaine, c'était trop bien et j'avais fait cuire de la semoule pendant que j'ai avec. Et après ça, je vais refaire un petit peu d'histoire, je pense, pendant 30 minutes et après je vais ressortir un peu parce que j'ai envie de me balader un petit peu, parce que le moment genre 15h, 17h ou genre 16h, 17h, c'est le moment où j'ai beaucoup plus de mal à me concentrer. Donc je vais ressortir un peu en ville pour me balader, profiter de la bonne météo, des couleurs d'automne, etc. Et j'ai vraiment envie d'aller acheter des livres avec mon pass culture, que ce soit des livres d'archi ou des livres comme ça. Et j'ai aussi un cadeau à faire à une amie, donc je vais pas réprendre un livre si je pense. Je vous reparle, il est pas mal plus tard et en fait je n'ai pas fait grand chose, j'ai un tout petit peu à mon histoire, mais pas beaucoup. Parce que j'ai l'impression de retomber malade, j'ai été malade toute la semaine, ça fait deux jours que ça va mieux. Mais là j'ai à nouveau mal à la douleur, je me sens pas bien, pas de motivation et tout. Donc... C'est... C'est chiant, genre mon corps il me lâche là, vraiment. Mais du coup ce que je vais faire c'est que je vais ressortir un peu, parce que prendre l'air ça fait du bien. Parce que là je suis vraiment dans mon slump, où je sais que je vais rien faire. Donc je vais sortir, aller acheter les deux trucs qui me manquent pour les cours. Et en même temps je vais aller à la librairie comme je vous disais, pour essayer de trouver des livres. Et sinon je vais rentrer, je vais pas traîner, ensuite je vais me mettre à traîner sur le projet, c'est mon objectif. C'est mon objectif de cet après-m, mais ça va être plutôt de ce soir du coup. Mais en vrai voilà, vu que j'ai pas mal traîné un petit peu cet après-m, plutôt que de traîner ce soir, voilà, ce soir je vais travailler. Voilà, mais ça m'énerve d'avoir un nouveau mal à la gorge de toi, le reste à l'aimé, parce que c'est vraiment genre les sensations avec lesquelles t'es juste envie de rester dans ton lit et de pas travailler. Hello, donc je vous reparle, il est dimanche matin. Hier soir finalement je l'ai pas du tout refilmé après être sortie, j'ai même pas filmé quand j'étais dehors. En fait de base j'étais sortie pour me détendre, me reposer et tout. Et en fait j'avais genre plein d'animations en ville, ça m'a vachement angoissé, donc j'ai juste vite fait bien fait ce que j'avais à faire. Je suis allée à la librairie Gallimard pour acheter 3 livres en anglais, donc j'ai pris Attends, mais grab it. Oui je suis un mouton, je l'ai vu sur TikTok, mais j'ai lu La 4ème de couverture et franchement ça me plaît bien. Après j'ai aussi pris Dicey Jones and the Sex, parce que mon livre préféré c'est The Seven Aspenss, en fait Let's You Go. Et du coup j'ai pris l'autre livre de la même auteur. Et après j'ai aussi pris Le Fête Noël, mais en vrai ça date un peu je crois, mais voilà. Le four de corfe casse corrompte, donc j'ai pris ça aussi. Donc voilà mes nouvelles petites lectures, mais sinon voilà hier soir je suis rentrée et j'ai bossé à fond sur mon projet. Donc je vais me rendre plus ce que j'ai fait, la chanson terminée, mes maquettes. Et après ça je vais me mettre sur les dessins que j'ai à faire pour un autre cours. Je pense que je vais manger le dimanche, souvent je brunch parce que je me lève un peu plus tard et du coup je déjeune pas forcément. Et après je vais nettoyer tout l'appart et tout, faire le ménage, ranger, parce que là il y a un peu des affaires. Absolument partout, partout. Du coup voilà hier j'ai bossé pas mal dans mon carnet, comme ça. Des recherches sur les feuilles que les profs nous avaient données. Et ensuite j'ai dessiné mes plans, il faut juste que je fasse les élévations et que je finisse de marquer le toit. Donc je travaille ici sur le tout premier projet de l'année, où on devait en fait concevoir un espace avec comme seuls outils un mur, une masse et une toiture. Donc j'étais en train de finir mes maquettes d'études avec les plusieurs idées auxquelles j'avais réfléchi la veille et que j'avais retenues. Donc c'est vrai que mes plans et les élévations que je viens de vous montrer ne payent pas de mine, mais en fait c'était vraiment encore le tout début de l'année. Donc on commençait seulement à apprendre les bases du dessin d'archi. Donc voilà, je faisais avec le peu de connaissances et de compétences que j'avais pour l'instant. Ok, j'ai enfin fini mes maquettes. Finalement ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu parce qu'au début j'arrêtais pas de me tromper dans les mesures et tout. Mais du coup maintenant c'est bon c'est fait, je vais manger et ensuite je vais nettoyer tout mon carton et tout pendant que ça cuit. Et comme ça après je peux finir mes dessins pour ce projet. Enfin je dois juste dessiner deux trois élévations, donc ça ça va aller vite. Et après une fois que c'est fait, je vais soit faire le ménage, soit continuer un peu mon travail, mes autres dessins que je dois faire le cours de mardi. Je vais voir un peu selon ma motivation et tout. Et après j'aimerais bien aussi pouvoir faire un peu autre chose de la journée. Il ne faut pas juste travailler et faire du ménage, donc selon comment j'avance après je vais essayer de lire un petit peu, je pense, Before the Coffee Casco. C'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Même si ce n'était pas vraiment une vidéo back to school à proprement parler, j'espère que voir un petit peu mon quotidien en tout début de L1 ça a pu vous plaire, vous intéresser. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, j'y répondrai avec grand plaisir. En tout cas on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo back to school, un peu plus dans le thème et d'actualité cette année, donc pour la rentrée qui vient. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. En attendant, prenez soin de vous, croissez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada